Et bien le bonjour les amis c'est Lelariva, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est lundi, vous savez c'est le retour de la top lane et sur la top lane je vous laisse deviner laquelle de ces deux champions on va regarder les deux mérites qu'on en parle et j'ai décidé d'aller plutôt chercher Scarner qu'on voit beaucoup en pro, qui est très puissant au niveau de la top lane qui va se faire très légèrement changer au 14.11 mais ça devrait rien changer à ce que je voulais vous dire dans cette vidéo donc je suis assez confiant sur le fait de pouvoir sortir cette vidéo, c'est parti pour Scarner, il y a pas mal de boulot parce que franchement quand on regarde, il y a des builds, il y a vraiment des builds sur Scarner, si on regarde un tout petit peu vous allez chercher, vous avez le build que vous connaissez, celui-là vous l'avez vu, il marche bien, c'est le Scarner qui va jouer AP en early game qui va aller chercher beaucoup de pocs et celui-là il est très drôle à jouer, on va aussi vous montrer quand est-ce qu'il faut jouer melee parce que blague à part, à la melee Scarner c'est un sacré champion, on a aussi ce build qui existe et un autre qui existe, je ne vais pas trop vous parler parce qu'il est très très particulier, c'est le build First Strike où on va fermer les golds et comme la rune va être changée, je ne sais pas si je peux vous en parler, c'est moins d'un pourcent des games et pour vous parler de tous ces builds-là, là je ne sors pas de mon chapeau, je suis allé voir DRX Frog donc, alors ceux qui ne savent pas, c'est le top laner des DRX Challenger, donc la division 2 de la Corrie qui se trouve être aussi le meilleur Scarner du monde il est premier en Corée et premier sur les ladders mondes sur OneTrick.gg donc je pense qu'on peut dire que c'est un des meilleurs Scarner du monde et là-dessus, ça m'a donné beaucoup d'informations sur quand est-ce qu'on veut jouer, quel build et je pense que ça sera très intéressant pour vous surtout que Scarner, il y a des petites alternatives à aller chercher, alors ici c'est pas sur les runes vous allez avoir au niveau des items, vous allez avoir une première ligne au niveau des items que vous pouvez voir avec le carassier, il faut qu'on en discute et tous les items en dessous, qui sont tous extrêmement forts sur Scarner mais qui sont un peu plus situationnels et je voulais vous parler de tout ça, je pense qu'on va aborder le theorycraft de Scarner en parlant d'absolument tout ce que vous voyez ici la véritable question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on parle au temps des builds vous commencez à connaître la chanson chez moi les builds, je pense que si on ne les maîtrise pas, ça vous bloque dans votre potentiel grosso modo si vous êtes trop bas en winrate ou trop en winrate c'est que vous n'êtes pas à votre elo et qu'il y a une raison c'est peu de votre pick parfois ou sinon vous êtes toujours dans une catégorie quand vous ne connaissez pas votre build en général, vous cherchez à sur-optimiser et vous tombez dans le 45 et 48% quand vous tombez au 48, 51 qui est le moment normal où on arrive à maîtriser son champion, vous connaissez le build optimal mais vous n'arrivez pas à l'adapter correctement ça c'est ce qui vous gêne pour aller chercher la suite et c'est pour ça que je fais cette vidéo vous allez avoir les builds basiques, connaître un peu les builds optimales mais surtout réussir à connaître tous les builds et vous adapter à toutes circonstances ce qui a un fort impact sur le fait que vous n'allez pas jeter des games parce que vous allez acheter des mauvaises bottes au mauvais moment ça c'est ce dont on doit parler si on attaque directement le champion en particulier vous avez notre ami Scarner ici alors pour vous en parler je vais sortir le fameux curseur et oui on est dans le ligue de fligérant d'ici vous savez Scarner qui grosso modo en termes de winrate est un champion qui va avoir tendance à fonctionner un peu plus à olo parce que globalement c'est un champion qui a pas beaucoup d'expressivité hormis essayer de draquer quelqu'un sous une tourelle vous allez voir à quel point c'est pas toujours très fort par contre si vous arrivez à coincer votre adversaire à avoir les petits pas, les petits trucs macro qu'il y a en plus vous allez réussir à surprendre et Scarner plus les games sont courtes plus le fait qu'il stat check en early game c'est puissant et plus vous avez un cerveau pour vous en servir plus le fait qu'il ait absolument aucune mécanique qui demande des clics bah c'est intéressant. Accessoirement il y a des petits combos dont on va parler qui nécessitent de réfléchir à son jeu un peu en avance et ça en général c'est fait à plus haut. Le pick rate bien entendu monte à fond parce que vous le voyez en pro donc en général ça prend au niveau du pick rate surtout que à partir de diamants les games raccourcissent franchement donc la force de Scarner augmente et son ban rate reste quand même relativement élevé parce que c'est un champion qui est très difficile à battre une fois devant. vous avez des god games où avec Scarner vous êtes intuable. Ça ça arrive très souvent. Vous allez avoir ce que je viens de dire qui revient si on analyse le win rate en fonction de la durée de la partie. Alors il va y avoir un petit rework de Scarner au niveau de son passif de manière à ce qu'il fasse un tout petit peu moins de dégâts en early game sur le 14.11 en échange il a un peu de scaling parce que vous voyez que sur la courbe c'est vraiment Scarner c'est imba de 0 à 20 minutes de jeu. Par contre si c'est pas largement devant en ce moment là c'est pas terrible pour solo carry parce qu'il a vraiment besoin d'avoir ce stat check. Et plus carry adverse son fed plus il va mourir avant de pouvoir arriver parce que c'est un champion qui est relativement lent l'air de rien. et il a besoin de carry derrière lui. En solo queue si vous ratez votre early avec Scarner et que vous n'avez pas de carry derrière c'est fini. Enfin il n'y a rien à faire. Le champion n'a pas assez d'outils pour retourner une game. C'est pas une Riven où si vous êtes à 0-2-0 mais vous avez du farm, vous continuez à farmer en endgame, il y a toujours un ADC qui va marcher qui va vous lâcher sa prime. Avec Scarner un ADC qui vous lâche sa prime bon il va falloir qu'il soit vraiment low life et qu'il se plante vraiment fort. Ça n'arrivera pas forcément autant que ça. Une fois qu'on dit ça, pendant qu'on a ce super bugant qui vous permet d'arriver, vous voyez ça c'est un challenger qui joue Scarner ici je crois. Et vous voyez que vous êtes capable de faire de sacrés trucs en jouant à travers les murs. C'est pour ça que le champion a beaucoup d'expressivité. Une fois que vous montez en niveau c'est un peu comme Kane et c'est là la difficulté de le jouer. Si on va chercher la suite, nous ce qui va nous intéresser ça va être d'aller chercher les sorts, de les lire. Parce que vous le savez, si on ne lit pas les sorts, on n'a aucune chance de comprendre comment le champion fonctionne. Et moi-même qui ai 13 ans de League of Legends, je ne dis pas tous les ans, tous les sorts de tous les champions donc ça fera du bien. Si on commence par, non pas le passif, excusez-moi, ici on y est, le passif, c'est juste que je l'avais mis pour vous les présenter une deuxième fois s'il y avait besoin. Le passif qui arrive, alors vous avez tout chez Skarner qui applique son passif. A trois effets cumulés, vous infligez des dégâts magiques qui vont scale en fonction des PV max adverse. Ça, ça va être bougé. De manière à ce que ça tape un peu moins fort en early game et ça tape un peu plus fort en late. Ça va passer à 5-11 selon les dernières news de Riot Foxen, si je me souviens bien. Et bien entendu, pour empêcher que Skarner soit un monstre en jungle, on a limité ça. Ça, c'est le passif que les gens ne connaissent pas et pour simple raison que quand vous jouez Skarner... Ouais, il existe. C'est un passif qui existe. L'avantage de ce passif là, c'est que quand vous farmez avec votre Qspel, on en parlera un peu après, vous allez être souvent dans un cas où quand vous faites Qspel et Z, vous finissez pas les minions. Votre passif va se charger de finir pour vous et si vous avez une capsule air en plus, ça va vous aider. C'est pour ça qu'on joue très facilement Capsulaire sur Skarner. Vous allez vous retrouver avec un passif qui fait quand même pas mal de dégâts, c'est la puissance cachée, mais qui n'est pas... Quand vous allez le mettre, là vous allez avoir un stack de passif sur le Volibear, vous le voyez bien là, le stack de passif. Vous savez que Skarner, il veut mettre le dernier stack. Là, il en a remis un, vous le voyez l'indicateur ? Il en a mis un deuxième ? Là, il va le toucher et là, il a proc son passif. Là, il a reproc son passif. Ah, vous voyez bien les effets. Pourtant, c'est un passif à trois. C'est comme Brand, c'est une brûlure. On devrait le voir. Non, pas du tout. En plus, Skarner contre Volibear, ça a quelques soucis. Mais vous vous retrouvez avec un passif qui est très invisible. Donc, c'est la puissance qui est cachée. Là, littéralement, il y a un pourcentage de vos PV max qui va partir contre un trade dans Skarner et vous ne savez pas d'où il part. C'est du DOT, mais c'est du DOT relativement invisible. Même quand on est in-game et qu'on est Skarner, c'est difficile à voir. Par contre, une fois qu'on le maîtrise, c'est assez puissant parce que ça vous permet de faire des choses, notamment de lâcher des minions low life et d'être sûr de les prendre. Une fois qu'on va chercher le A, c'est celui où il prend son caillou, il joue avec et ensuite il écrase. Là, il a pris son caillou et ensuite il a la possibilité de mettre des autos ou de le relancer. La puissance de ça, c'est que ça va scale assez fort en vous offrant des dégâts de base qui sont assez sympathiques, qui ont été nerfs au début parce que c'était très puissant. De la vitesse d'attaque, ce qui est cool pour un tank. Et un délai de récupération qui va être divisé par deux. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que ça va surtout faire des dégâts en fonction des PV max adverses. Vous avez 15% des PV max adverses. Donc quand vous regardez Scarner, sur un combo de A, il va vous mettre 15% de vos PV max plus au rang 1, 7% de vos PV max. Ça, ça ne va pas bouger. Par contre, ça veut dire qu'un combo complet, ça fait les dégâts d'un coup près noir de Mundo, sans compter les autos, les machins, les bidules. Mais sauf que Mundo, c'est des PV actuels, donc c'est comme si vous étiez full life en permanence. C'est pour ça que Scarner, c'est très très puissant en termes de dégâts. En termes de scaling, vous remarquerez que vous avez de l'AD bonus. Ok. Mais avec un ratio qui n'est pas fou fou fou. C'est pour ça que Scarner AD, ce n'est pas le plus puissant. Par contre, vous avez un ratio HP bonus. Donc si malencontreusement, vous trouvez des items qui vous donnent de l'AD en fonction de vos HP bonus. C'est bien. Mais grosso modo, c'est à peu près tout. Ils ont changé une chose qui est très intéressante, c'est que ça, ça marche sur les tourelles. Les dégâts bonus fonctionnent sur les tourelles. Tous les dégâts que vous allez faire. Il y a juste les dégâts physique bonus équivalent à 15% des PV max qui ne proquent pas sur les tourelles, bien entendu. Parce que sinon, ça serait beaucoup trop fort. Imaginez une démolition plus puissant et vous l'avez tous les 7 secondes sans CDR. Ça, c'est quelque chose qui me paraît bien fort. Vous avez le Z. Le Z, c'est ce qui permet à Scarner de jouer à distance. Ce qui est intéressant dans le Z, c'est que ça lui fournit tout de suite un bouclier qui scale en fonction de ses PV max. Encore des PV max qui durent assez longtemps. 2,5 secondes, c'est assez sympathique. Et surtout qui offre un ralentissement qui est de 20%. Ça alerte rien. Mais c'est ce genre de ralentissement qui vous permet de jouer de comète. Vous utilisez ça sur la lane, c'est très 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 large. Ça fait mal. Avec comète, c'est assez puissant. Et ça vous rend un très 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 gros lane bully juste à cause de ça. Entre votre lancée de cailloux que vous venez de voir et ça, vous avez vraiment pas mal de puissances qui sont dans ces spells-là. Quand vous le maxez, ça a un coût en mana qui est assez élevé. Mais vous divisez quasiment par 2 le CD. Alors, la semaine dernière, on a regardé des sorts et on n'avait pas des divisions par 2 du CD tout en augmentant par... Alors, le truc, c'est que Scarner, c'est souvent... Le problème qu'il rencontre, c'est que c'est ses dégâts qui ne maxent pas. Il y a des dégâts qui sont très... dans le level 1. Par contre, les CD qui diminuent très fortement. Là où les champions qu'on avait vus la semaine dernière, c'était un peu l'inverse. Les CD qui diminuaient pas trop, mais vous pouviez alors avoir du x3, x4 sur les dégâts du sort. Vous avez le E, ça, c'est sa charge, qui vous permet de prendre quelqu'un au corps à corps et de le stun si vous tapez sur un mur. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça fait pas de dégâts. Je sais que vous percutiez un mur et dans ce cas-là, ça fait des dégâts en fonction de vos PV. Les dégâts sont multipliés par 5 quand vous maxez le sort, mais ça, on s'en fiche un peu parce que le CD est assez faible et le coût en mana augmente. C'est pas vraiment ce que vous voulez. Par contre, si vous avez votre adversaire sous la tourelle, là, comme il vient de le faire, vous pouvez le stun. Et si c'est pas un Volibear qui est turbo-fed, en général, il va mourir. C'est un sort qui est probablement la différence entre les très bons scanners et les excellents scanners, parce que l'utilisation des murs, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Un ennemi au corps à corps et vous êtes près d'un mur, vous le prenez, vous faites demi-tour, vous le taclez dans le mur. Un ennemi près de votre tourelle, vous le prenez, vous faites un tour sur vous-même, un peu à l'ultime décision au tout début, ou le Herald au moment où on avait le rework. Et ce qui va se passer, c'est que votre adversaire, il va être sous la tourelle dans le mur. C'est littéralement, il faut s'en méfier comme d'un casse en T. Sauf que là, c'est un E. C'est dans le pattern de trait normal. Vous avez aussi le fait que le E, vous pouvez le réactiver quand vous voulez. Et donc, quand vous êtes dans un mur, si vous connaissez vos points de réactivation, quand vous réactivez, vous n'allez pas juste aller vers la direction la plus proche qui est libre. Vous allez vous TP à cette direction-là. C'est-à-dire que si vous voulez gagner de la distance sur un adversaire, vous pouvez commencer à rentrer dans un mur. Lui, il a flash. Et ensuite, à la moitié du mur, si vous êtes du bon côté, vous annulez votre E, et vous allez vous TP sur le reste des distances du mur. Ce qui est assez intéressant. Vous pouvez aussi rentrer dans un mur pour avoir la vision. Ou juste appuyer sur votre E, rentrer dans un mur et annuler tout de suite pour pas aller plus loin, et vous allez avoir la vision à travers le mur. Très utile pour checker, je sais pas, un Baron Nashor. Ce genre de choses-là. Vous avez votre E, vous pouvez en étendre la range. Parce que quand vous attrapez quelqu'un, là, en bout de range, vous allez avoir une distance fixe à le traverser. Donc si vous êtes en tout bout de range, vous allez augmenter de... 30, 40, 45% votre range de... Par contre, à l'inverse, si vous attrapez quelqu'un, vous allez pas fuir aussi longtemps. Et là, il y a beaucoup d'expressivité dans ce sort. Parce que là, c'est des tricks que je vous ai donnés. Et qui sont assez importants. Le fait de pouvoir traverser plusieurs murs est assez intéressant aussi. Parce que globalement, Scarner, c'est une distance fixe. C'est très bien fait. Lui est super intuitif quand vous le jouez. Il faut juste s'habituer à perdre le contrôle de sa caméra au moment où vous êtes. Parce que la caméra va se centrer automatiquement sur un sort qui est assez court. Donc, vous avez un moment où il faut vous y habituer. Et ensuite, on va vous remettre dans la caméra normale assez vite. Ça, c'est la chose qui est un peu difficile. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant dans ce sort, c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et vous avez, bien entendu, l'ultime de Scarner. Qui frappe avec ses trois queues devant lui en infligeant des dégâts magiques. Mais ça, c'est pas ce qui change grand chose. Les dégâts, ok, c'est cool. Vous en avez. Non, ce qui est intéressant, c'est que ça neutralise jusqu'à trois ennemis pendant 1,5 secondes. Et vous pouvez vous déplacer après. Et s'il touche à un champion, vous obtenez un micro phase rush. Oui. Parce que, voilà. Ils ont décidé de faire ça. Ce qui est très intéressant que les gens ne savent pas, c'est que si vous avez votre caillou dans les mains. Et que vous appuyez sur R. Et bien, Scarner, il appuie sur R en lançant son caillou. Donc, 15% des PV max adverses en groupe. Et si vous touchez, vous avez en plus votre R. Ce qui est encore plus intéressant. Et ça, c'est pas dit. C'est que si terre brisée, donc son A est active et qu'il a un caillou en main. Là, vous voyez un Scarner qui utilise les murs pour aller loin d'ailleurs de l'autre côté. C'est assez intéressant. Mais si vous avez votre caillou en main. Tant que vous appuyez sur votre E. Donc, votre dash. Le cooldown de votre caillou reste. Et ce qui est encore mieux là-dedans, et on en parle juste après. C'est que le A, c'est 13 secondes de CD. Mais ce qui se passe, c'est que ça empower vos auto-attaques. Et que vous avez un CD d'utilisation. Alors, vous le prenez et au bout d'un moment, ça va partir. Et bien, c'est comme le Cuspel de Riven. C'est-à-dire que vous mettez la première auto, vous attendez. Vous mettez la deuxième auto, vous attendez que le CD soit à bout. Et quand vous lancez la troisième auto, vous avez de nouveau votre A disponible. Vous pouvez même faire ça en allant un peu plus vite. Ensuite, vous mettez la première, la deuxième. Et ensuite, pour la dernière, pour ne pas la rater, ce genre de choses-là, c'est votre adversaire. Vous appuyez sur E. Et pendant votre E, la dernière auto a reste, a reste, a reste. Et à la fin de votre E, vous pouvez la lancer. Et là, vous avez de nouveau votre A sur un stun. Et mettons, vous voulez absolument faire le combo le plus rapide. Vous faites ça. Vous plaquez le mur. Vous plaquez le type contre un mur avec votre E. Vous reprenez votre E pendant le stun. Vous appuyez sur R. Vous allez lancer le caillou pendant l'animation du R pour aller plus vite. Vous voyez pourquoi il y a de l'expressivité quand vous êtes à OLO ? Là, je viens de vous parler comment les sorts fonctionnent ensemble. Et en fait, la synchronisation de Scarner, c'est là où il y a de l'expression. C'est que si vous arrivez à trouver les bons timings et à prévoir ce genre de choses-là, un peu la manière d'une Riven qui va timer ses E sur ses deux, son troisième A, son Z, et vous avez l'impression de ne jamais pouvoir l'attaquer, ou alors a toujours un shield, c'est extrêmement frustrant. Scarner, vous pouvez faire ça sur ces sorts-là. Et donc, si vous avez tout le combo du E au R, et qu'au passage, votre adversaire, vous pouvez le slow pour être sûr, parce que, mettons, votre problème, c'est que vous mettez auto-1, auto-2, votre adversaire a fui, vous mettez le Z pour qu'il ait un slow, vous le touchez avec le E, vous appuyez la tête de votre auto, vous en reprenez une, vous appuyez sur R, vous lui relancez un caillou, il a pris donc 30% de ses PV max. Pendant ce temps-là, il est en train de bleed entre 5 et 11% au prochain patch. Et donc, là, vous remarquerez qu'il vient de perdre, juste sans parler de vos dégâts de base, de votre auto, il a perdu 45% de ses PV max. 45% de ses PV max, ils sont partis. Genre, c'est ce qu'il y a écrit. C'est pas mal ! Et donc, c'est pour ça que les sorts de Scarner, il y a énormément de choses, j'ai passé pas mal de temps à regarder comment on jouait ses sorts, et c'est vrai que ça fait quand même pas mal le boulot. Si on va chercher très rapidement ce qui se passe au niveau des max. Du coup, avec tout ça, qu'est-ce qu'on veut faire ? Scarner, sur ce magique, vous avez pas mal de choses. Grosso modo, si vous maxez le Z en premier ici, c'est un build où vous allez POC, ça a été grandement nerf. C'est jouable, mais c'est plus Scarner qui doit se défendre contre des adversaires auxquels il peut pas s'approcher. Et même contre les adversaires contre lesquels il peut pas s'approcher, s'adapter dans les runes mais pas dans les sorts, c'est plus intéressant parce que le Q spell, une fois que vous maxez, vous remarquerez que grosso modo, ça augmente quand même ses dégâts de base, ce qui est assez intéressant, et ça vous permet de le lancer quasiment deux fois plus souvent. Le caillou. Ce qui vous donne pas mal de range parce que Scarner est un champion sur lequel rater un spell une fois que vous avez la main, c'est pas très dur. de ne pas rater. Genre, sans ce gros. Donc grosso modo vous allez souvent vous retrouver à max et le Q spell et c'est pour ça que c'est plus efficace. Parce qu'il y a énormément de dégâts dans le Q spell et que si vous doublez le nombre de Q spell que vous mettez, vous doublez le nombre de 15% des PVMA que vous mettez. Là ou ici vous allez augmenter les 100 points de dégâts que vous allez faire à votre adversaire. C'est bien, mais c'est pas forcément aussi fort que ça. Et derrière la question c'est est-ce que vous avez besoin de jouer Shield ou est-ce que vous pouvez vous permettre de négliger les dégâts et le Shield que ça offre pour mettre le E et pour mettre plus de taquet aux adversaires. Parce que même si vous prenez 40% de CD en moins, 20% pardon, ça passe de 20 à 16, et que les dégâts montent pas, ça reste quand même des moments où vous allez jouer tempo sur votre adversaire et vous allez gagner un peu plus. De facto, vous allez vous retrouver à faire ce max la plupart du temps. Ça c'est des max qui sont spécialistes. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Ensuite, si on regarde le niveau des Summoners, on est à la top lane ici. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'on peut jouer ? Ignite ? Bah, vous avez trop de dégâts et votre adversaire s'enfuit pas. Ou vous en aurez jamais assez et l'ignite changera pas à grand chose. Le Ghost paraît être une bonne idée parce que ça vous permet d'aller vite, d'utiliser votre E un peu plus... de manière un peu plus intéressante parce que le but du jeu, c'est d'arriver en range avec votre E. Ou alors sinon, le flash de Scanner. Parce que le flash R, le R, ça va quand même relativement vite. Ça vous permet d'attraper des gens. Ou ça vous permet de finir un fuyard. Le Ghost vous permettra probablement pas trop de faire dans la manière dont les gens vont essayer de fuir contre vous. Je pense que le Ghost, pré-nerf, il aurait été intéressant. Post-nerf, je vous conseille de jouer un flash. Ça sera probablement plus sympa. Si on passe sur les runes, une fois qu'on a fait tout ça... Alors, nos amis les runes. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Les runes, vous en avez principalement 3. Scanner ne se joue quasiment jamais à des... Quasiment jamais à l'assassin. Et alors, si je vous montre... Oui, il existe la rune ici qui fonctionne. Non, on va pas en parler. Parce que je n'ai pas trouvé de bon utilisateur de Scanner qui m'explique pourquoi tu jouerais ça et pourquoi ça gagnerait. Grosso modo. Donc, il va rester les deux autres. Et là, vous avez les 3 choix que je vous ai montré. Grosso modo, est-ce que vous jouez la poigne ? Est-ce que vous jouez Comet ? Ou est-ce que vous jouez Rush Phase ? La poigne, c'est le standard. C'est très intéressant parce que ça vous permet, si vous pouvez aller toucher les tours, de prendre Démolition. Et Démolition fonctionne bien parce que Scanner ayant un sort qui fait des dégâts supplémentaires sur les tourelles. Accessoirement, quand vous lancez votre caillou sur quelqu'un à côté d'une tourelle, le caillou et les dégâts de zone vont s'appliquer à la tourelle. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts, mais ça proc toutes les mythes du néant. Du coup, jouer push de tour avec Scanner, ça se fait. Vous avez bien entendu un personnage qui proc un coup de bouclier régulièrement, donc avoir des statistiques sur un coup de bouclier et des dégâts sur votre prochaine auto, sachant que l'auto est dans la manière dont vous voulez trade. C'est très puissant. Vous avez bien entendu la barre ici qui est extrêmement simple à jouer. Est-ce que vous faites face à Renekton Riven ? Est-ce que vous faites face à n'importe quoi d'autre ? Et est-ce que vous allez build des résistances ? La réponse, c'est que je pense que Conditionnement est un poil moins puissant sur Scanner parce que Scanner, du fait de sa génération de shield, va faire tourner très 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 fort les runes qui lui rendent des PV en fonction de ses PV manquants. Parce qu'il va rester en vile au life. A l'inverse, c'est des valeurs de shield qui sont assez faibles. Donc du coup, vous ne les augmentez pas assez et vous n'avez pas de régène en tant que tel. Donc vous allez plutôt vouloir jouer sur croissance. D'autant plus que sur croissance est souvent plus puissante que quoi que ce soit d'autre sur cette ligne si vous avez des ratios qui sont élevés sur vos shields. Parce que dès que vous avez des PV max et que vous en faites beaucoup sur croissance, il y a un ratio de 3,5% qui va aller dans vos propres ratios. Et c'est souvent plus puissant que le reste des runes parce que non seulement vous avez les points de vie, ce qui a de la valeur, mais vous augmentez votre kit là où ici vous perdez les points de vie. Et là pour les résistances, le problème c'est que vous devez de cesser. J'avais calculé qu'en gros pour un top, cette rune-là n'est efficace que sur le level 1 à 8. Et elle est un poil plus efficace. Sur un support, ça change vraiment. Mais sur un top laner qui va avoir des ressources, qui va avoir beaucoup de points de vie et donc qui va faire scale le ratio qu'il y a là-dedans, ça sera toujours plus efficace. Mais ça c'est le build, vous avez en melee, vous êtes à peu près sûr de taper ou alors vous pouvez vraiment pas prendre les deux autres. Ça arrive. C'est votre standard. Vous avez le build Comet qui va consister à jouer avec votre Zed en early game, que vous ne maxiez ou pas d'ailleurs. Et le but du jeu c'est d'avoir de la présence. C'est très fort contre les ranges et c'est très fort contre les champions contre lesquels vous ne pouvez pas vous approcher en melee. Typiquement vous jouez Scarner contre Darius... Comet ! Pas poigne. La poigne vous la procrée pas. Mais dans ce cas-là, vous allez avoir beaucoup plus de mana pour vous aider. Vous allez avoir une possibilité d'aller chercher pas mal d'accélérations de compétences. Et vu les CD Cascarner, il va avoir tendance à être près des tag-downs. Donc vous êtes près des assists et des kills. Donc vous allez avoir tendance à prendre la version ultime de transcendance qui vous permettra de réduire vos CD. Et ça peut être intéressant. Et bien entendu, si vous jouez un build lane bully, il pourra avoir de la présence. Sachant que vous êtes un gros lane bully en early. Jouer brûlure, ça fait sens. Vous avez le build rush phasique. Alors celui-là... J'ai des RX frog. Je l'ai vu surtout le build dans des match-up où il a besoin de bouger. De disengage. Un des problèmes que vous pouvez rencontrer contre certains champions. Typiquement vous avez Darius qui rentre dans cette catégorie-là. C'est que vous pouvez engage et il ne va pas avoir grand-chose pour vous gérer. Alors Darius qui time bien son E, si. Mais le problème c'est de sortir. Parce qu'ensuite ils ont des slows et ça peut être génial. Typiquement vous avez Mundo aussi où vous allez vouloir jouer phase rush. Mais phase rush est plus une option qui est liée au kit des adversaires et au fait de vouloir bouger parce qu'il y a des slows plutôt qu'autre chose. Sinon vous allez toujours vous retrouver par... Vous ne pouvez pas jouer contre votre adversaire. Vous allez vouloir tendance à jouer comme être. Notamment contre les ranges. Et si vous vous sentez très confiant dans votre phase de lane que vous pouvez atteindre votre adversaire ou que vous sentez que vous pouvez le faire la page verte est très 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 puissante de base. C'est pour ça que c'est un très bon standard. Et que la comète c'est vraiment à prendre dans les match-up ou à rater à la draft. Une fois que vous avez fait ça, ça va être assez facile de regarder. Vous avez Scarner qui peut jouer mana et haste. Je pense que c'est une option qui fonctionne si vous jouez bleu. Vous jouez de la mana sur la mana. Pas l'option que je vous conseillerais parce que c'est pas la plus simple. La rouge bien entendu n'a absolument aucun intérêt pour Scarner si ce n'est pour le snowball ou ce genre de choses là. En bleu, de manière évidente, vous allez vous retrouver à... Si vous jouez vert, vous ne jouez pas le POC en early game. Donc vous ne voulez pas jouer brûlure. Donc vous allez jouer plutôt la mana et transcendance qui sont assez intéressantes pour permettre à Scarner qui est un champion qui va avoir tendance à siphonner de la mana, d'avoir de la mana. Et paradoxalement, même délire, si vous allez dans les verts, si vous vous retrouvez à jouer bleu, vous pouvez parfaitement jouer vert pour améliorer un peu votre phase de lane et être encore un peu plus fort. Dans ce cas là, je vous conseille cependant d'aller chercher un second souffle. Parce que si vous jouez Comet, Brûlure et que vous jouez ça contre des matchups qui vont essayer de vous bully, vous êtes probablement contre un range. Donc jouer second souffle, c'est cool. Et sur croissance, je vous ai expliqué que c'est assez dur à battre. Et si vous jouez contre des ranges, vous ne prenez pas d'émolition sauf si vous pouvez vous permettre. Et dans ce cas là, c'est que vous avez vraiment gagné votre lane et que vous êtes sur un matchup facile que vous êtes en train d'essayer d'imploser. Jusqu'ici, ce n'est pas très compliqué en termes de decision making. La question c'est qu'est-ce que vous faites de celle ? Scarner est un champion qui va avoir pas mal de ressources. Si vous êtes sûr de pouvoir passer cashback, ça sera toujours bien. Mais il faut aller vite. Sinon, le problème des bots, Scarner, vous voulez vous déplacer. Donc si vous les prenez tôt, ça gagne. Mais ça ne gagne pas spécialement plus que ça. Puisque si on va chercher en haut, la base pour une value d'une rune, nous c'est 52,5%. Puisque c'est ce qui est le plus pris. Et si vous allez à moins, il faut monter au minimum à 53%. Parce que typiquement 54% ici sur 1%, c'est des experts. Donc le winrate, il est un peu grossi. Et c'est là le 20% qui est terrible. C'est que c'est moins efficace déjà de 3%. Mais c'est pris par des gens qui sont un peu moins nombreux. Donc c'est probablement du misbuild ou des gens qui sont dans les matchups défavorables. Ce qui fait que vous avez un 52%, ça paraît bien en winrate. En fait, c'est normal. A l'inverse, le 53, le 54, ils sont très sympathiques. Et si vous allez chercher ici, vous avez un 52, 52 qui marche aussi. Donc ce n'est pas nécessairement mieux les bots. Vous pouvez jouer Cookie, mais ça c'est pour jouer à une mana qui est un peu différente. Et la question c'est est-ce que vous jouez vitesse d'approche ou savoir cosmique pour avoir plus souvent vos summoners ou attraper plus souvent les gens. Personnellement, je pense que ça va surtout être une histoire de choix et de gameplay pour les gens. Je vais vous conseiller plutôt ces trois runes-là. Là, celle-là, elle est un peu trop niche pour que je vous dise. Si vous trouvez un main tierner qui vous explique dans quel cas vous le prenez, allez-y. Moi, je ne suis pas assez précis dans mes vidéos pour pouvoir vous dire d'aller prendre des runes qui sont comme ça. Oui, ça marche. Oui, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ce que je vais vous conseiller en premier. Après, c'est une histoire de style. Si vous jouez vert, vous allez avoir le choix entre aller chercher des ressources un peu supplémentaires et vous êtes un peu coincé pour prendre de la mana et des cookies parce que c'est vraiment fort. et potentiellement moyen avec votre Z de reach les gens un peu plus facilement. Ça, ça peut être intéressant, notamment dans les match-ups dominants. Ou alors, vous allez chercher du scaling mana et du scaling ability haste qui peuvent être aussi assez sympathiques. Si vous êtes en bleu, c'est principalement soit vous jouez dans des match-ups ou vous jouez rush phasic. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez jouer peut-être aggro et essayer d'aller chercher un peu plus de cookies et de présence d'esprit pour aller plus vite sur les gens et pouvoir proc le rush phasic. Et avoir ce genre d'interactions qui sont favorables. Ou alors, c'est position latérale de scaling. Et dans ce cas-là, vous ne vous posez pas trop la question, vous allez dans les verts. Mais c'est vraiment des choix de lane qui vont vous être proposés. Pas plus. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut arriver sur les starters de Skarner. Je vous ai dit, c'est un personnage qui peut jouer principalement de manière. Qui va pouvoir jouer déjà une première fois en jouant AP avec une comète ou qui peut jouer tank. Très facilement, les builds qui sont basés sur Comet vont plutôt avoir tendance à jouer de l'AP en early game pour avoir un maximum de puissance sur votre shield. qui est un ratio qui peut être intéressant à exploiter et accessoirement jouer mana. Jouer de tirs en premier, c'est un problème parce que vous avez un personnage qui stat check très 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 fort. Et jouer de tirs, ça veut dire que vous enlevez une partie de votre force parce que vous allez vous enlever 100 points de vie. Et ça, c'est très grave si vous pouvez profiter de vos six premiers niveaux. C'est pour ça que le bouclier de Doran, c'est relativement la base. Et je vais vous conseiller de faire ça quasiment toutes les games parce que dans les matchups négatifs, le bouclier de Doran c'est bien. Dans les matchups positifs, le bouclier de Doran c'est bien. Et les alternatives ne sont pas si puissantes que ça. C'est principalement ça. Si Skarner se joue AP au moment où vous regardez cette vidéo, et c'est ça qui fonctionne un plus. Regardez votre site préféré, ils vous diront si on est plus dans une version AP-Comet ou plus dans une version tank. Et bien, vous choisissez en fonction. Le start va en fonction de votre style de jeu. Au niveau des bots, là il y a peut-être plus de choses à dire. Au niveau des bots, Skarner est un tank. Skarner est un tank qui va devoir faire face à des adversaires qui vont donc créer de l'anti-tank. Donc pour gérer Skarner, vous allez avoir des lames durent déchus en face de vous. Vous allez avoir des coups près noirs, vous allez avoir des auto-attaqueurs qui gèrent mieux les tanks. Et donc vous allez vous retrouver avec des coques en acier qui sont quasiment obligatoires dans un tas de match-up. Si vous avez beaucoup de CC, Skarner est sensible au CC. On peut l'arrêter. C'est un colosse qu'on peut CC. Si vous faites cancel votre charge, vous ne servez pas à grand chose. Et là les mercures c'est sympa. Parce qu'un Skarner ça veut bouger. Et donc les mercures c'est toujours très sympa. Et si vous pouvez vous passer de l'une à l'autre. Là vous avez des options qui sont sympa. Les célérités parce que vous allez vite en combat. Et que vous allez être en combat tout le temps. Très logiquement c'est très puissant. Vous avez aussi les lucidités. Parce que c'est un personnage qui est basé sur l'utilisation de ses CD. De la génération de dégâts et de ressources basées sur ses CD. Et donc les lucidités c'est très 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 puissant pour ça. Et ça c'est des options si vous êtes sûr de pouvoir les passer. Si vous passez des lucidités sur Skarner vous êtes golden. Par contre il faut pouvoir les passer parce que si vous ne les passez pas. Vous allez être CC pendant une éternité. Donc là c'est de l'analyse de compo qui vous permettra de savoir si tout se passe bien pour vous. Une fois qu'on dit ça passons à la suite les items. Vous me connaissez. On va théorie crafter toute la première rangée d'items ici. Et regardez ensuite ce qui se passe au niveau des builds. Alors je ressors mon super curseur. Skarner c'est un champion qui comme je vous l'ai dit. A un passif qui fait des dégâts en fonction des PV max adverse. A des dégâts qui lui permettent pas de clear une wave du premier coup. Du coup on trade dans la wave. Qu'il a beaucoup de petits dégâts et ce genre de DOT. Bah très facilement les deux capsulaires sont sympas. Les deux capsulaires sont bonnes sur lui. Parce que le rayonnement du vide est extrêmement puissant. Parce qu'une fois qu'il y a un minion qui meurt de la part d'un de vos dégâts. Il va entraîner tous les autres avec vos DOT. Et le DOT qui est la petite explosion qu'il met. Et la cap solaire parce que c'est basique et ça fonctionne pour stacker de l'armure contre la plupart des adversaires que vous allez avoir au top. Et qui vont vouloir stacker de l'armure. Alors surtout depuis que sur ces deux runes il y a de l'hability haste. Vous avez bien entendu le carassier qui est une option je démolis ma game. Vous pouvez quasiment le passer tout le temps. Quand vous êtes scarner vous avez un early qui est si puissant que pourvu que vous ne fassiez pas complètement démolir. Parce que vous passez à côté de votre lane. C'est à peu près certain qu'en rushant le carassier vous allez pouvoir le mettre. La question c'est est-ce que vous pouvez le stacker ensuite. Et une fois que vous le stacker vous avez d'autres gameplays qui vont arriver. Et ça je vous en parle dans l'assemblage un peu plus tard dans la vidéo. Là dessus il n'y a pas trop de problèmes. C'est un item qui marche. Le film bulvêtre en premier pas fan personnellement. Scarner est un champion sur lequel au premier bac vous allez vouloir faire une arme de la déesse. Vous allez vouloir la garder pour gérer la mana. Mais le film bulvêtre en premier c'est vraiment quelque chose de très défensif. Qui vous permet juste d'abuser de votre slow. Je ne suis pas certain que ça soit la meilleure option. Tout du moins je pense que ce n'est pas la plus facile et je ne vais pas vous la conseiller. Si vous êtes face à un rookern là vous êtes mal. Parce qu'en général vous avez pris un rumble dans la tête. Et rumble c'est pas mal contre Scarner si c'est bien joué. Il faut réussir à dodge la charge ce genre de chose là. Mais le lance flamme tant que vous l'avez appliqué au moment où vous êtes cc. Ça se passe bien les harpons sont très puissants en face à Scarner parce que ça permet de l'empêcher d'approcher. Et là on est bien. Pareil pour la côte épineuse c'est que vous avez un Renekton en face. Mirelia, quelque chose comme ça. Déjà un champion qui va avoir tendance à vous prendre, vous stat check et être capable de vous tuer longtemps dans la game. Si vous faites une War Mock First, alors ça c'est très particulier parce que la War Mock First ça a deux intérêts. Le premier c'est que si vous faites une War Mock First avec les runes que vous avez, un bouclier de Doran. Là il faut partir double rune de skilling. Vous pouvez très rapidement en fonction du moment où vous arrivez avec un cristal de rubis en plus. Ou pas, avoir le passif. Ce qui vous donne 15% de Moose Speed. 15% de Moose Speed. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Quand vous le passez et que vous pouvez le passer c'est super fort. C'est comme ça. Vous avez bien entendu le Gangelet Givran qui fonctionne bien sur Scanner. Parce que vous voyez, vous avez des sorts qui reviennent assez régulièrement. Vous êtes un personnage qui colle aux gens. Si vous avez une brillance que vous pouvez proc assez facilement entre votre A et votre Z. Et bien votre adversaire il va arrêter de bouger et vous allez le tuer. Et tout ça en premier item ça fonctionne. J'ai aucun problème avec tout ça. Vous remarquerez que c'est des items d'adaptation lourds à un adversaire qui ne s'en sortent pas. Parce que vous perdez votre early game. Et donc si vous êtes obligé de vous adapter avec un des early games les plus forts du jeu. Il y a un problème. C'est comme un Renekton qui perd sa light. Ça sert pas à grand chose. On n'est pas un perso scaling. Une fois qu'on a dit ça. Qu'est-ce que ça donne si on rajoute les builds un peu plus complets. Et que je réussis à accrocher mon curseur ici pour vous mettre au bon endroit. Voilà. Voilà. Merci UGG. Ici. J'aime bien ça parce que ça permet de vous montrer vos builds. Et surtout une petite spécificité de Scarnore c'est que vous remarquerez qu'en deuxième item est-ce qu'il y a vraiment un choix ? Sachant que là on est top 15% des joueurs. Donc ça joue. Donc. Pas de choix. Le fait est que quand vous vous retrouvez à ce niveau là. Vous n'avez pas de choix. Le win rate à trois items c'est pour les Scarnore qui arrivent à trois items. Si vous perdez avant. Ou si vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon. En général en tant que tank vous allez manquer de ressources. Et donc arriver à trois items c'est un peu compliqué. Donc vous êtes nécessairement des Scarnore qui sont un peu devant. Vous allez vous retrouver donc à faire votre premier item. La question c'est qu'est-ce que vous faites entre leur style ou les deux capes. On en parle à la fin. Et ensuite vous faites votre film le vêtre et vous vous adaptez en full tank. Ouais ça a pas l'air très compliqué à jouer comme ça. Et à la fin vous remarquerez que c'est absolument la même chose avec des petites spécificités. La question c'est est-ce qu'on fait une armure sanguine ? Est-ce qu'on fait un désespoir infini ? Est-ce que vous avez un double AP avec vous ? Donc dans ce cas là l'Abyssal c'est très sympathique. Est-ce que vous avez beaucoup d'AD en face de vous ? Et là vous êtes mal parce qu'ils sont très à même de vous tuer. Vous avez de base notre ami Jacques Chaux qui fonctionne bien. Le problème de Jacques Chaux c'est que ça ralentit votre défaite plutôt que de vous faire gagner. Vous êtes en tant que tank toujours mieux quand votre équipe adverse a l'un défaut. Et ce défaut c'est d'être un peu trop AD ou un peu trop AP parce que vous commencez à stacker des résistances. Et là c'est sympathique d'avoir un Jacques Chaux à la fin. Mais si vous êtes obligé de faire de l'équilibrage parce que vous avez un AP qui vous shred avec en plus beaucoup de DOT en ce moment. Des champions DOT qui fonctionnent bien. Donc avec des liandruis. Il y a brand dans la game. C'est génial quand vous jouez Scarner. Et que vous avez des ADC tels que H qui sont capables de bien vous pile. C'est l'enfer ! Et c'est ça qui nous amène à aller parler des builds un peu plus. On va parler de l'assemblage de tout cela les amis. Et là vous allez retrouver les builds. Alors regardez pas ce build létalité pour Poppy. Puis je ne vais pas sortir une vidéo sur Poppy en jungle cette semaine. Alors que je regarde mes petites notes sur ce que j'ai prévu de faire. Demain ce sera Métrui normalement. Pour vous parce que je voulais parler de Métrui. Mais j'attendais qu'il finisse de le rework. Il n'y a pas de gros changement dans le prochain patch. Je peux y aller. Poppy létalité. J'aimerais bien en parler mais. Bon vous avez le build et il n'y a rien d'autre. Ça c'est tous les builds dont on doit parler pour Scarner. On va commencer par le build melee. Parce que c'est probablement le plus facile à aller chercher. Si on va voir ça. Vous remarquerez que le build où vous voulez jouer melee. Alors lui c'est un build avec téléportation bien entendu. Grosso modo les runes vous les voyez. Je vous ai conseillé celle là. Mais vous pouvez bien entendu. Si vous voulez aller chercher ça. Pour aller matraquer les gens. Le build melee. Et ça c'est très intéressant sur Scarner. C'est qu'au niveau des shards. Il y a beaucoup de variabilité en fonction de vos match-up. C'est ce que j'ai vu chez Afrog. Et chez un tas d'autres Scarners que j'ai vérifié. Où vous avez les deux runes qui vous donnent des points de vie. Et vous scaler tellement sur les points de vie que c'est intéressant. Et vous avez un champion qui aime l'attaque speed. Un petit stéroïde sur lui-même. Et un peu d'attaque speed pour avoir une auto un peu plus fiable. C'est sympathique. Malgré tout. Ça c'est si vous pouvez attaquer. Ça je vous ai mis en melee. Si vous ne pouvez pas attaquer les gens. Ça c'est la rune. On en parle juste après. Ensuite au niveau des items. C'est ce que je vous ai montré. Vous prenez une capsule. Vous allez chercher vos bots. Défensives. Vous allez chercher votre approche de l'hiver. Et ensuite ça c'est la version. Je suis un tank. Normal. Vous adaptez vos stuffs. En disant que si vous êtes full AD. Et bien vous rajoutez un randouin. Si vous n'avez que des ADC. Vous ne faites pas la thumbnail. Vous faites un randouin. Si vous jouez contre des auto attaqueurs. Qui vont vous rajouter dessus. C'est la connaissance générique du jeu. Et des items qu'il va jouer. Et une fois qu'il y a ça. En terme de build. Ce n'est pas très compliqué ce qu'il y a en a. Vous avez le range. Alors le range. Lui ce qui va se passer. C'est que. Vous êtes plutôt. Dans des matchups. Où je pars du principe. Qu'on va vous poke de loin. Donc là. Second souffle. Prend une valeur. Insane. Vous allez vous retrouver. Vouloir jouer avec la comète arcanique. Burn de la mana. Et essayer de jouer avec Scorch. Bien entendu. Vous pouvez jouer. Essayer de jouer avec ça. Pour les rich. Et avoir encore plus de mana. Je suis plutôt team. Là je suis parti. Du principe. Que vous êtes en position latérale. De sécurité. Et qu'il vous faut. De l'early game. Si vous voulez jouer très aggro. Faites ça. Et là. Potentiellement. Vous pouvez utiliser les shards. Qui en dessous. Qui consiste à prendre beaucoup d'AD. Enfin. L'adaptative power. C'est de l'AP techniquement. Mais. Vous. Ce que vous voulez. C'est les 9 d'AP. Et les 9 d'AP ici. Qui vont vous permettre de donner 18. Ce qui fait qu'avec. Un nano de Doran. Vous allez monter au dessus des 30. Et c'est assez puissant. Quand vous avez une brûlure. Et une comète. Qui vont se créer un tout petit peu. Sur votre AP. Et notamment la comète. Vous pouvez jouer ça. Mais si vous jouez. Position latérale de sécurité. Avoir des dégâts au niveau de l'AP. Parce que vous avez joué Z. Et vous pouvez même. A ce moment là. Max. Le Z. Vous vous retrouvez. Dans un cas. Où vous allez jouer. Scarnor comme ça. Ça. C'est au niveau des runes. C'est le build. Face au range. Et même. Un peu plus intéressant. C'est pas le build. Que vous allez jouer. Dans les matchups. Où vous allez avoir besoin. De points de vie. Si vous jouez. Contre un. Darius. Et que vous avez pas envie. De vous approcher. Hop. Excusez moi. J'ai perdu ma souris. En mêlée. Vous allez vous retrouver. Hop. Ici. Vous allez vous retrouver. Avec ce build là. Plutôt. Pas celui là. Celui là. C'est. Je veux de la présence en early. A tout prix. Parce que je veux gagner mon early. Position latérale de scaling. C'est vraiment celle là. C'est là. C'est là où c'est intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Dans les chars. Parce que vous avez beaucoup de statistiques. Là. Il y a 18 d'AP à aller chercher. Ou littéralement. 360 PV. Donc 300 PV de plus. Que si vous allez là. Il y a des choses à faire. Avec Scarner. Et ça. C'est assez sympathique. Vous avez bien entendu. Le build of room. Alors celui là. Je ne vous le présente pas. L'idée de base. C'est de pouvoir continuer. Avec un phase rush. Testez le. Après avoir 30 games. De Scarner dans les pattes. Et là. Regardez votre streamer préféré. Regardez votre. Les pros qui le jouent. Et regardez dans quel matchup. Ils essayent de jouer phase rush. Et essayez de comprendre. Pourquoi ils jouent phase rush. C'est une rune. Qui est complexe. En général. Quand j'ai fait phase rush. J'ai cru remarquer. Avoir vu ça. Traîner comme shard. Pour une raison assez simple. C'est que phase rush. Vous voulez spammer le Z. Vous voulez en même temps. Jouer tanky. Parce que vous ne jouez pas. Avec. J'ai un maximum de puissance. Mais vous jouez avec. J'ai de l'utilitaire en plus. C'est un build qui existe. Il est plus rare. Il arrive. Sur certains main scanners. Il arrive à 20-30% des games. Quand même. Mais. Ce n'est pas le plus. Le plus répandu. Et vous avez bien entendu. Il faut qu'on discute. Pas mal des alternatives. Les alternatives. Vous avez au niveau des runes. Est-ce que vous jouez démolish. Ou shill bash. On en a parlé. Ça. Ça dépend surtout. De votre. Le style. Pour le reste des runes. On en a déjà parlé. Mais ça. C'est le vrai truc. Dans les propositions que je vous ai. Vous avez un vrai choix à faire. Au niveau. Des. Des shards. Je vous ai montré. Ce qui marche. Vous avez aussi l'option. J'ai besoin d'un early. Et je vais crush en early. Et je vais jouer ça. Ça marche avec ce build là. Sinon. Vous avez l'option. Je vais scale. L'option. Je vais scale. Et utiliser mes sorts. Et pas utiliser mon cuspel. L'option. Je vais avoir besoin d'un maximum de puissance en early. Et plutôt maxer mes sorts AP. Sachant que. C'est assez puissant. Et que. Scarner transforme. Vous voyez correctement l'AD et l'AP. En fonction de ce que vous avez. Donc. C'est pas très grave. Que ça soit des dégâts adaptatifs. Et ensuite. Il faut qu'on discute dans le monde. Là. Vous avez les items un peu particuliers. Vous avez cœur acier. Cœur acier. C'est vraiment. En tank. Si vous êtes sûr. De pouvoir passer un cœur acier. Faites le. C'est le meilleur ratio que vous trouvez. Le problème. Que vous avez à faire cœur acier. C'est que vous êtes coincé. Sur beaucoup de points de vie. Et qu'ensuite. Bah. Vous allez avoir envie. De rajouter des ratios là dessus. Donc. Vous voulez. Probablement. Aller chercher un film bulvêtre. Ça c'est bien. Mais aussi. Cap solaire. Et vous allez vous retrouver. A delay. Très fortement. Vos résistances. Si vous êtes devant. Vous allez stack check. Au pv pur. Et aux dégâts. Que vous allez faire. Le fait que vous ayez. Beaucoup de stats. De cœur acier. Que ça scale. C'est le major du mage. Et ça. C'est très puissant. Le problème. C'est que si vous vous ratez. Vous allez. Très loin. Parce que c'est très dur. De rebondir. Vous allez perdre. Pas mal de dégâts. Ou de dépouche. Et il y a quelque chose. Que vous allez sacrifier. Si vous êtes forcé. De repartir. Sur des résistances. Par contre. Si vous passez. Un cœur acier. Tous les items. Qui sont en dessous. Ils sont gold. Et si vous passez. Pas de cœur acier. Vous remarquerez. Que vous achetez. Que des pv. Les items. D'en dessous. Ils sont bien quand même. Quand vous êtes. Dans un cas. Vous allez beaucoup. Très loin. Vous pouvez tomber. Sur vos adversaires. 40 d'adées. 50 de points de vie. Et 2 % de vos pv. Bonus. En attaque. Bonus. Et autres. Sur votre chichepel. C'est fort. Ça marche. L'avoir mog. Je vous ai déjà présenté. Pourquoi c'est bon. Mais juste. Plus vous avez de points de vie. Mieux c'est. Surtout si vous ne mourrez pas du premier coup. Si vous êtes devant. C'est très puissant. Et. Ça. Bah. En fait. C'est l'item. On avait besoin d'une rune. Pour le faire fonctionner. Ils ont. Enlevé la rune. Et. Buffé l'item. De manière à ce qu'on n'ait plus besoin de la rune. Pour le faire fonctionner. Donc. Très logiquement. Si vous êtes devant. Dans la mêlée. Et avec beaucoup de tanks. L'item que vous voulez. Parce que. Avoir. Un mal de chien. A vous tuer. S'il y a beaucoup d'ADC. C'est moins fort. Mais s'il y a beaucoup de tanks. C'est très 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 puissant. Et ce sont des options. Qu'il faut prendre. Particulièrement. En fonction de ce dont. Vous avez besoin. La warmox. Ce sera très bon. Contre le POC. Ou les fights. Très long. L'armure sanguine. Ça sera très fort. Si vous jouez AD. Et que vous êtes. Le carré de votre équipe. Surprenant. Mais ça existe. Et vous avez bien entendu. Ça qui fonctionne. Dès que vous avez. Un. Deux. Trois tanks. Dans la mêlée. Et que vous allez jouer beaucoup de teamfights. Et que ça manque de dégâts. Là vous jouez dans le. Bonjour. J'espère que votre ADC est fed. Parce que sinon. Je vais signorer les tanks. Régène sur eux. Et ça marchera. Et c'est ça qui fonctionne. Une fois qu'on a dit tout ça. Sur Scanner. J'ai pas de. Je n'ai pas de. Dans mes. Dans mes fichiers. Je n'ai pas les matchups de Scanner. Le perso est quand même. Relativement neuf. Donc j'ai pas de fiches. De matchup. Et grosso modo. J'ai pas trouvé de truc. En particulier. Si c'était. Il y a un fret de reddit. Qu'il faut que je mette. Dans mes. Dans mes fiches. Qui va vous intéresser. Je vais le mettre. D'ailleurs. Dans la description. Où il y a toutes les astuces. De Scanner. Qu'on a vu. Il y en a. 21. Et elles sont toutes. De très simples. Très avancées. Elles sont toutes. Très intéressantes. C'est en anglais. Désolé. Pour ça. Mais ça va vraiment. Vous intéresser. Sur ce. On a terminé avec Scanner. Dites moi. Si vous avez un champion. Que vous voulez voir la semaine prochaine. Je regarderai. Si je peux le faire. Et si. Il est intéressant à faire. Ça dépend du match. Ça dépend d'un tas de choses. Et n'oubliez pas. Que pour me supporter. Vous n'avez pas très long. Mais juste un like. Ou un abonnement. Ça fera toute la différence. A plus un like les amis.